Bonjour et bienvenue, merci d'assister à cette conférence. Je vais vous présenter ma famille d'hypersphères qu'on appelle Planète 4D, qui sont des outils maths et musicaux. Merci à Myriam de nous accueillir, Pierre-Henri pour tout le travail, et Arigato Kota pour tout le travail que tu as fait dans ce projet. Alors aujourd'hui, nous allons parler, voilà un peu ce qu'on peut faire avec. Vous me demandez, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Vous avez reconnu le saxophoniste. Alors on va expliquer tout cet environnement. Le but étant de vous familiariser avec cet environnement, avec la quatrième dimension et avec les théories mathémusicales qui vont avec. Alors au niveau mathématiques, je vais parler à la fois pour les mathémusiciens, pour les mathématiciens, pour les musiciens, et un petit peu pour les grammariens aussi, un tout petit peu. Donc je vais partir de conditions de symétrie, qui vont m'emmener à travers la théorie des graphes vers un modèle, ou directement à partir de quaternion, où je vais avoir des points placés sur une hypersphère. Niveau mathématiques, niveau musique, on va placer toutes les différentes notes sur une sphère. On va rendre hommage à Léonard Euler, qui en théorie des graphes, on présente souvent Léonard Euler comme ayant inventé cette théorie des graphes, à partir de Königsberg, qui est une ville, et il devait utiliser chacun des ponts une fois et une seule. C'était un chemin, on pense que la théorie des graphes est née de là, mais nous, en mathémusicien, et Moreno Andreata de l'IRCAM, a découvert qu'en fait, Euler s'appuyait sur son speculum musicum, sur un dessin, sur un graphe musical, pour ensuite développer sa théorie des graphes. Ça, c'est un très vieux dessin de Léonard Euler, que l'on utilise encore en l'heure actuelle, fa, do, sol, re, avec la répartition des notes. Donc la théorie des graphes est venue de Léonard Euler, qui s'est posé ce problème mathémusical au départ. Je vais vous poser un problème que je vais vous... Pour les musiciens, on va terminer une chanson, je suis en fa dièse mineur, je dois finir en si mineur, j'ai le droit de moduler seulement moins 3, c'est-à-dire de do mineur à la mineur, ou alors moins 1, de do mineur à si mineur. Et je dois passer par toutes les tonalités. Vous êtes en fa dièse, vous devez finir en si mineur. Maintenant, niveau mathématiques, on se trouve dans un graphe à 12 sommets, circulant et orienté, donc un graphe de Cayley. Et les nœuds du graphe sont les nombres de 0 à 11, les éléments de z12, et vous devez trouver tous les chemins hamiltoniens qui permettent de passer de 6 à 11. Vous pouvez faire n-3 ou n-1. Là, vous avez deux formulations du même problème qui a été inventées par Moreno-Andreata, dont vous verrez la solution mathémusicale à la fin, qui satisferra à la fois les mathématiciens et les musiciens. Voilà le petit jeu que je vous donne à faire pendant le cours. Au niveau musique, on va utiliser 12 notes, qu'on appelle les 12 notes ou les classes des hauteurs, pitch classes. Donc il y a 7 blanches et 5 noires, ça fait 7 et 5, 12, ok, voilà. Donc ce sont les 7 notes que je vais utiliser, on les classe, donc ça va de 0 jusqu'à 11. Forme un octave. Ce classement, on va voir comment on le découpe en 3 et en 4. C'est un des plus vieux dessins que j'ai retrouvé de Carl Friedrich Weizmann, 1853, qui avait commencé à classer les notes par accord augmenté et dans ce sens par accord diminué. Donc pour les mateux, dans ce sens des Z3 et dans ce sens des Z4, afin de faire un Z12. C'est une des premières décompositions de l'espace. On verra comment on le construit dans le film avec le système Planets. Je vais introduire la notion de Tone Nets, Tone Nets qui est un réseau d'accords. Mathématiquement, c'est un graphe. Musicalement, ce serait une grille à plusieurs dimensions, se déplace dans plusieurs directions et on va dans une certaine direction harmonique. Un accord, ce sont plusieurs notes jouées en même temps et lorsqu'on a un espace d'accords, on parle de réseau d'accords ou de cordial space. Mathématiquement, ça peut se voir comme l'espace dual du réseau de notes. Les notes ici et à l'intérieur, un espace dual qui est fait d'accords. Musicalement, les notes, on les associe ensemble, on fabrique un accord. On parlera de l'espace cyclédien qui a été développé ici. Nous l'avons formalisé sous forme de quaternion. A chaque N correspond une coordonnée. A chaque note de musique correspondra une position dans un espace. Donc voici ce qui existe à présent, qui est assez utilisé, le cercle d'Isaac Newton. En 3D, le Thor de Guerino-Mazzola. Le Chicken Wire, donc le graphe en grillage de poulet de Jack Doucette-Peter Steinbach. Et aussi un modèle en 4 dimensions de Dimitri Timoczko de Princeton. qui sont différents et mon modèle un peu complémentaire. Voilà, c'était pour l'introduction. Je vais donc lancer le film. Il est plein écran, moi. Voilà. Est-ce que vous remarquerez la longueur qui correspond au code postal de Talens ? On va essayer. C'est un truc d'informaticien, faire toujours des Easter eggs. Alors, c'est marrant, je ne suis pas en plein écran. Ok, c'est parti. Alors, je vais faire quelques petits commentaires en même temps. On va rendre hommage à Isaac Newton, en tant qu'ingénieur informatique, et l'homme qui a inventé la chatière. Et aussi, bien sûr, ce que vous savez d'Isaac Newton. A son époque, il avait associé chromatisme en termes de couleurs et chromatisme en termes de sons. Je me suis permis de reprendre ces couleurs. et d'en faire un dessin en deux dimensions, que l'on avait vu avec, en reprenant les couleurs de Newton, et créer les couleurs. Dans toutes les animations qu'on va voir, la petite planète ici, c'est vous. On ne bouge pas, et c'est l'espace qui tourne autour. Afin de faire comprendre un espace à quelqu'un, je préfère faire tourner l'objet devant lui que de le faire déplacer comme dans un jeu vidéo, où on peut se perdre. A quoi sert un espace cyclique ? Est-ce qu'on peut être aussi simple que ça en musique ? Pourquoi pas ? Alors les chiffres que vous voyez correspondent au niveau musical à des degrés. 1, 4 et 5, que les musiciens connaissent. Ce sera pour nous trois noeuds dans un graphe triangulaire en maths. Alors au lieu de représenter la partition sous forme de grille pour le guitariste, on peut la faire. On peut utiliser un graphe triangle, ou le représenter le long d'un cercle. Ce qui permet de donner à chaque accord la position équivalente mathématiquement, alors que pour nous au piano, on bouge les doigts dans un sens ou dans l'autre, mais le guitariste va souvent faire ça. Et lui, il pense monter des cendres. Alors qu'on pourrait imaginer une guitare peut-être avec un manche circulaire, où il tournerait. Ce n'est pas physique pour une guitare. Mais au niveau théorique, on peut vraiment passer de 1, 4 à 5, leur donner une position équivalente sur une pierre. Je vais arrêter parce que la NSA qui nous surveille il n'y a pas plus d'une minute. Nous allons passer au réseau de notes, le Tone Nets. Je vais introduire la notion de deux dimensions idéographiques. La première dimension, ce sera la couleur. Un symbole aura une dimension de couleur. La seconde sera une forme. J'ai 3 couleurs et 4 formes. 3 x 4, ça va faire... Grande question. Attention. Bingo. Ce qui va donner à chaque symbole une couleur et une forme. Un peu comme les panneaux du code de la route, qui ont une forme et une couleur, qui symbolisent chacune une direction. Au fond d'écran, c'est le Tone Nets de Hugo Riemann, qui est une référence chez nous, les mathémusiciens. C'est pour expliquer que le modèle Planète s'adapte à toute l'histoire des réseaux de sondes. Ce modèle a pour défaut d'être infini. Qui dit infini, dit manque de symétrie. Je vais avoir des distances qui ne vont pas se retrouver. Je ne pouvais pas utiliser un modèle infini parce que pour moi, ce n'est pas assez symétrique et parce que ça a déjà été fait depuis très longtemps. Alors voilà ce que l'on peut faire avec deux dimensions. Vous avez qui s'allument les notes qui sont jouées. Ils jouent des accords, des suites des 2-5-1, composés par Moreno Andreata. Là, pour l'instant, on ne remarque pas vraiment de chemin particulier. Alors Moreno s'est dit, je vais faire un chemin qui passe par tous les accords de trois sons. Pour passer de l'un à l'autre, je ne bouge qu'une seule note. Lui, il va passer là. C'est un chemin hamiltonien au sens mathématique. C'est-à-dire que je passe par chacun des accords une fois et une seule. Un peu comme dans l'exercice que je vous ai donné. Là, il part de Mi bémol pour aller à Si bémol. Il décrit un chemin hamiltonien. Donc une application mathémusicale concrète. Voilà pour deux dimensions. On va passer à trois dimensions. Alors, au niveau musical, vous pouvez générer la gamme par une gamme chromatique ou générer les douze tons par 6 mille arrêts soldo-fa, la suite des quintes ou des quartes. Chaque note appartient à un seul accord diminué, un seul accord augmenté. En maths, je vais construire Z12 en étant le produit de Z3 et Z4. Les deux étant premiers entre eux, c'est une décomposition de stylo du groupe Z12 pour avoir Z3, 3-Z4. Ce qui donne un tord. Le tord qui a été fait par Guérino-Mazzola. Ce qui va nous amener au premier modèle de la famille, qui lui est purement en trois dimensions. Alors, les notes qui partagent la même couleur font partie d'un même accord diminué, celles qui partagent la même forme d'un même accord augmenté. Donc en maths, on va retrouver 0,3,6,9 et sur le côté 0,4,8. En géométrie, on a trois carrés et quatre triangles. Ce qui va nous donner... Là, je suis en trois dimensions. Trois dimensions seulement, parce que je n'ai pas de symétrie entre deux notes qui sont voisines. Pour une même distance acoustique, je n'ai pas de correspondance géométrique. Donc ça ne va pas et ça ne m'allait pas. Ça a déjà été fait. Et c'est très bien fait aussi dans le tord de Guérino-Mazzola. C'est un modèle qui fonctionne quand même. Alors, il y a une utilisation du modèle en trois dimensions. C'est lorsque je vais faire deux accords simultanés. Les points que vous allez voir, les sommets vont être des accords. On va s'amuser avec la main gauche. On va suivre une baballe et la main droite, une autre. Alors, cop win, c'est un terme au niveau des graphes. Vous imaginez un graphe. Un bandit se déplace, un policier aussi. Chacun joue son tour. Si le policier peut attraper le bandit, on dit que le graphe est cop win. Sinon, il n'est pas cop win. C'est-à-dire que si vous êtes sur un cercle, le bandit pourra toujours se sauver sans être rattrapé. Par contre, dans certains types de graphe, le policier gagnera à la fin. Donc là, je montre que dans le graphe planète, le policier rattrapera le voleur. Ou alors, où va ma main gauche ? La main droite l'attrapera toujours. Donc, chaque balle étant une petite main. Elles vont finir toutes les deux. Elles vont se faire rattraper là. Pas encore. Là, je crois que la prochaine fois, la main du haut va se faire rattraper par la main du bas. Voilà, hop. Donc, illustration du terme cop win, en théorie des graphes, au niveau musical. On va laisser tomber la 3D et on va maintenant se concentrer sur le modèle en 4 dimensions. 2 plus 2 égale 4. C'est marrant, mais ça, c'est tellement... Vous vous rappelez le modèle 3D qu'on vient de voir ? On va imaginer qu'un axe passe par le centre de chacun des carrés. Dans la vraie vie, ce n'est pas possible. Il casserait le truc. On va mettre 3 carrés, faire passer un axe. Donc, c'est imaginaire. Le premier axe, où il y a deux dimensions. Donc, c'est un quaternion et considéré comme H, comme C, croix C. J'ai un complexe. E exposant Iα et de l'autre côté, E exposant Iθ. Là, c'est la partie θ et la première partie, c'était la partie α. Donc, au niveau musical, c'était les accords augmentés, diminués, pardon, et ceux-là, les accords augmentés. Donc, vous imaginez un axe qui passe par le centre de ces 4 triangles. Ce n'est pas possible en 3D. C'est pour ça qu'on est en 4D. Alors, on va le lancer. On va voir le modèle. Vous allez le voir se déformer en 3D, mais dans son monde à lui, il ne fait que tourner puisqu'il est en 4 dimensions. on va tourner selon le premier axe. Donc, vous faites plus 3. On se déplace par tierce mineure. Dans l'autre sens, plus 4, Z4, on va se déplacer par tierce majeure. En combinant, on peut l'appliquer, pardon, à des accords. Ce sont des objets musicaux, ça peut être des tonalités de base, ça peut être des notes. On met ce qu'on veut sur les sommets du graphe. Là, j'ai mis des accords. Ensuite, on va faire une opération. On va faire moins 4 moins 3 égale plus 5 dans Z12. Donc, combiner ces deux rotations correspond à une géodésique le long de l'hypersphère. Musicalement, descente d'une tierce mineure et descente d'une tierce majeure, ça correspond à montée d'une quarte ou d'une quinte. Ou descente d'une quinte, c'est la même chose. Ce qui veut dire que le cercle des quintes, la fameuse chute de quintes est illustrée par une géodésique, donc un équateur sur l'hypersphère. Dans l'autre sens, c'est plus simple. On va faire plus 4 moins 3, ça fait plus 1. On va retrouver le cercle chromatique, ce qui permet aussi de générer Z12 au niveau mathématique. 0, 1, 2, 3, 4, 5, on arrive, on retombe sur 0. Ça bouge un petit peu déjà. Voilà. À quoi sert ce modèle ? On va utiliser les sommets du Graf Planète comme des tonalités de base. Ça illustre un passage 1, 2, 5, 1 au niveau musical dans Giant Steps de Coltrane. Coltrane a voulu le faire comme ça, a voulu utiliser ces 3 accords symétriques c'était son souhait au départ. J'ai simplement mis en image le fait que ces 3 accords sont situés sur un même triangle. Vous l'avez compris au niveau musical, la même chose. On va passer aux espaces traditionnels musicaux voir qu'est-ce qu'un accord. On va repartir sur les notes simples. On va repartir je suis en deux dimensions ce nom. Chaque sommet correspond une note. Au baril centre, je place l'accord correspondant. Do majeur, la mineur. La particularité de deux voisins, c'est qu'ils ne diffèrent que d'une seule note. Le La va devenir un La bémol. Il manque un bout d'écran. Il va devenir un 8 un La bémol. Ah non, excusez-moi, je vais te s'afficher. La particularité de ces accords, ils ne diffèrent que d'une seule note. Un peu comme dans le contrepoint, nous on appelle ça la conduite parcimonieuse des voix. Sur le piano, j'ai trois doigts, il y en a un qui bouge, ensuite l'autre, ensuite l'autre. Ou trois voix, chacun change après l'autre. Donc entre deux triangles, entre deux accords, il y a une seule note qui change. On va faire le tour de cette hexagone que j'appelle l'hexagone de Julian Vauk. Do majeur, La mineur, Fa. Ce sont les voisins en maths dans l'espace dual qui ne diffèrent que par un seul sommet. Les simplex, là, sont des triangles. Ils ont un seul sommet de différence. Alors bien sûr, quand je suis en 2D, je suis dans un espace infini. J'ai toujours des problèmes avec l'infini et ça a été fait et très bien fait par Jack Dowsett ou Richard Cohn. Donc je place mes notes, je place les accords majeurs. Shazam pour les mineurs. Donc ce schéma, le modèle planète s'intègre dans le dessin original, le Chicken Wire. Je vous ai parlé de le gréage de poulet de Jack Dowsett. C'est un dessin de référence. À quoi ça peut servir ? Il faut juste introduire une petite notion d'idéogramme à 3 dimensions, des dimensions idéographiques encore une fois. J'avais la forme et la couleur. J'aurais pu mettre transparence ou effet matière mais j'ai choisi la luminosité, Helligkeit, la plus ou moins claire. Donc les accords guets seront plutôt clairs en majeur et sombre en mineur. C'est purement subjectif. J'aurais pu utiliser 3 autres couleurs, 4 autres formes pour symboles. J'ai simplement besoin de 3 dimensions océographiques au sens de Jacques Bertin. J'ai besoin de 3 dimensions. Vous avez survécu à la 4D, vous avez survécu aux accords. Pour ceux qui ne sont pas musiciens, on va essayer de mélanger les deux. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez deviné ? Voilà, je le vois. On va refaire exactement la même chose. Les petits triangles qu'on avait vus en 2D, ils sont mappés sur l'hypersphère. Alors là, si je montre tout, les accords, ce n'est pas possible à Bordeaux parce qu'il fait toujours beau. Donc on va faire ça à Londres avec un bon petit brouillard par derrière, ce qui va nous permettre de cacher les accords dont je n'ai pas besoin graphiquement. Tout ce que vous avez vu qui sont des translations dans un plan, maintenant ça devient des rotations en hyperspace. Quand on se déplaçait sur le plan, ça va être des rotations suivant les deux axes. Donc des combinaisons. Il existe trois transformations à partir du Do majeur qui sont le Do mineur, le Mi mineur, l'Hiding tone et le La mineur, donc la relative mineure. Donc au niveau maths, ce sont les trois voisins dans l'espace dual qui partagent deux sommets ensemble. Donc refaisons le tour que l'on a fait dans l'hexagone de Julian Hook autour du sommet Do qui est ici. Je vois que tout le monde a survécu à la quatrième dimension, aux accords. On va voir à quoi ça ressemble alors. Application. Application. Tout le monde a vu la régularité du mouvement. Beethoven l'a voulu comme ça. Beethoven n'a pas fait une hypersphère à son époque, mais il fait ce mouvement qui a été découvert par Richard Kohn en 1992 et qui est pour nous les maths et musiciens un peu un morceau de référence où quelqu'un dans le... Beethoven a su lui-même... On le met en image, on voit comment Beethoven a construit ce passage. Alors ici, c'est un exemple. Vous allez voir que les mouvements sont très différents. C'est écrit par Johannes Brahms, refait par Gainsbourg et chanté par la sublime Jane Birking. Donc vous avez au niveau maths des accords qui sont assez loin dans le plan, qui ne sont pas des voisins dans Z12 et vous avez au niveau musical des accords assez loin ou assez proches. Do mineur, Do majeur. Quand on tourne dans ce sens, c'est la chute des quintes et dans ce sens, c'est des rotations à la tierce mineure. Voilà. Mi bémol, Do, qui correspond à une simple rotation d'une tierce mineure. Alors le but de civilisation, c'est de voir avec mon niveau musical, je comprends comment Brahms a fait, mais quand on va passer à Webern, je ne suis pas assez bon aux musiques pour voir ce qu'il a fait. C'est de permettre à chacun de voir ce qu'il y a dans la musique, de montrer que les mathématiques, c'est beau. Et comme disait Georgie tout à l'heure, tu m'avais dit de mieux entendre grâce à tes yeux. Je trouvais cette formule assez chouette. C'est les yeux de mieux entendre. Ok. Là, on est resté jusqu'à présent dans la musique tonale, c'est-à-dire trois accords Do, Mi, Sol, comme il existe depuis un... Bon, je vais dire une bêtise. Je ne suis pas musicologue. Qu'est-ce qui se passe si j'ai trois autres sons qui ne sont pas Do, Mi, Sol, qui ne sont pas un accord traditionnel, Perfect Red. On va créer un barycent. Donc ici, je suis en 3D seulement pour qu'on puisse mieux le voir. Le barycentre serait à l'intérieur. Le centre entre ici et Tokyo, c'est 2000 km sous Moscou. Mais nous, on aimerait que le centre entre ici et Tokyo soit vraiment Moscou. Donc, le barycentre, on va faire appel un barycentre sphérique qui se trouvera sur la sphère pour chaque accord. Vous m'avez suivi ? Voilà, super. On va refaire un petit tour du modèle. Donc, plus 4, moins 3, égal, plus 1. Une rotation positive dans les plus 4, une négative dans les moins 3. La combinaison des deux fait plus 1. Et je régénère Z12. Donc, je remonte ma gamme chromatique. Je pourrais le faire en exercice de piano. Plus 4, moins 3, plus 4, moins 3. Ça va faire pareil. Alors, on va essayer sur tous les types d'accords possibles. Enfin, accords à un son, deux sons. Donc, la quarte et la quinte est symétrique. 0,7, c'est comme 0,5. La même distance. On retrouve la position de l'ancien Do majeur de 0,3,7, ce qui montre que le nouveau modèle est compatible avec l'ancien où il n'y avait que les accords. Vous vous rappelez ? Les centres 2D plaqués sur la sphère. Ça, c'est Do7 qui est voisin du Do en géométrie aussi. Donc, on a la possibilité d'avoir des accords à plus de 3 sons ce qui est intéressant pour la musique qui n'est pas toujours faite d'accords à 3 sons. Alors là, pour les matheux, vous allez voir la singularité que plusieurs quaterniants, ensemble quaterniants, peuvent avoir le même baril centrosphérique. C'est le cas ici. J'ai rajouté le chiffre 7 et ça n'a pas changé ma moyenne. C'est une des singularités de mon modèle. Je sais, il est comme ça, mais plusieurs accords peuvent avoir la même représentation. C'était un choix, sinon il fallait que je casse le système de représentation. Je ne sais pas si je vais bien expliquer. Si vous avez un accord symétrique 0,3,6, il n'a pas de baril centros sur la sphère, donc je le force en 0, ce qui a un sens musical puisqu'on va lui donner une certaine tonalité dans tous les cas. Mais purement mathématiquement, la moyenne n'est pas définie. Voici ce que ça donne sur de la musique du siècle passé, Anton Weber. La musique est centrée sur Ré. Ré, c'est le numéro 2. Symmétrie entre deux accords. Ce sont des choses que moi, je n'entends pas en musique, mais que je vois grâce à mes yeux. Il repart sur Ré. Accord centré sur Ré, mais sans le Ré. Symmétrie par rapport au point central de la composition, le 2. Déplacement dans ce sens, c'est un déplacement chromatique. Un autre déplacement chromatique à partir de la note numéro 4. Il revient sur Ré. Il refait un déplacement chromatique. Quand j'ai soutenu ma thèse, il y avait Moreno dans la salle. Il me dit qui était dans mon jury et Arnaud Péchet que je remercie qui est professeur ici. Moreno me dit il y a ce type de symétrie. On ne l'avait pas vue. On a décidé d'étudier ces symétries. Ce sont des symétries qui avaient été trouvées mathématiquement par Guérino Mazzola mais ça n'avait pas été fait au niveau musical. J'ai travaillé avec le mathémusicien Emmanuel Amio qui lui a formalisé au niveau mathématiques ces symétries. ces isométries. Donc la même forme sur l'hypersphère va donner des accords un peu bizarres pour nous parce qu'en 2D on ne peut pas le faire mais en 4D ça fonctionne. Petit tour du modèle planète. Les transformations habituelles. Do majeur, La mineur. Ça sonne encore. La relative. Parallèle. Le leading tone. Et maintenant voilà les nouvelles isométries. La même forme vous allez voir. Donc ces accords que vous avez étendus qui sont un peu étranges ils sont quand même symétriques dans l'univers 4D. C'est Beethoven mais à travers le « Throw the looking glass » on fait tourner la sphère dans l'autre sens. J'espère qu'il ne m'en voudra pas trop. Donc ce qui était un mouvement de quinte est devenu un mouvement chromatique. Ce qui faisait 0,5,10 devient 0,1,2,3. Voilà. Celle-là vous n'êtes pas obligés de tout suivre parce qu'elle est un peu perturbante. Je suis content que vous ayez survécu jusque-là. Alors là c'est on a vu des réseaux de thon un pavage de l'espace. Ce sont des travaux qui ont été faits par Louis Bigot de l'IRCAM qui va passer sa thèse bientôt qui s'intéressait à d'autres types de réseaux. Donc j'ai pris son travail et on l'a mis sur l'hypersphère pour relier ensemble le point 0, 0,2 ou 0,3. Donc en maths ce sont les façons de régénérer Z12 4 x 3 ou 3 x 4 avant 4 x 3. On va voir ici je peux générer Z12 avec en faisant plus 5 au niveau musical je peux refaire toute ma gamme en faisant Do, Fa, Si bémol, Ni bémol, etc. Le triton il est discutable parce qu'il n'est pas c'est un peu une singularité. Donc la même chose 5 égale 7 Do, Fa égale Do, Sol Le La c'est comme le Mi bémol c'est sur le même c'est l'autre cercle. Donc on est arrivé avec Louis à représenter sur l'hypersphère tout ce qu'on faisait avant en deux dimensions ce qui était assez original et on va voir à quoi ça sert. Donc là on retrouve le planète graph qui est défini comme un graph de Kelly avec plus 3 et plus 4 sur Z12. Donc sur l'hypersphère voilà ce que ça fait et au niveau musical on retrouve donc le tonnettes ou le modèle planète. On va faire une autre décomposition de l'espace des notes avec d'un côté le cercle chromatique et de l'autre le cercle des cartes. Donc ce sont des géodésiques c'est comme un équateur mais c'est sur une hypersphère ils sont perpendiculaires en surface. Alors certaines musiques sont adaptées la musique tonale est adaptée au tonnettes 3, 4, 5 c'est à dire au modèle planète ce que vous avez vu avec Beethoven avec Brahms. Là ce sont les deux gammes par ton donc il y a si je prends plus 2 je génère pas Z12 donc c'est la gamme par ton vous entendez ça va plus vite que quand je pars. Alors certains tonnettes certains réseaux de ton sont adaptés à certaines compositions Louis Bigot en a fait l'expérience certaines choses on va le voir sur Beethoven ici ça marche bien et là c'est pas fait pour celui du bas le tonnettes 1, 2 par exemple n'est pas adapté à cette musique alors que le 3, 4, 5 nous permet de bien voir les symétries dans cette musique mais en général c'est celui-ci qui est le plus excusez-moi ça fait tourner la tête on va repartir un peu en deux dimensions et on va s'amuser on va changer la topologie on va prendre un petit chemin dans un espace à deux dimensions avec deux accords on le refait une fois maintenant je vais changer le tonnettes derrière le même mouvement mais dans un autre tonnettes la musique change je vais revenir au premier j'ai changé mon réseau mais j'ai gardé mes mêmes mouvements en 2D tout le monde suit on le fait en 4 c'est beaucoup plus rigolo en 4 en 4 dimensions un petit tour encore dans le modèle c'est la même chose qu'on avait vu voilà donc en changeant l'arrière-plan on modifie complètement la musique on fait du morphing topologique je ne sais pas comment encore l'appeler et c'est Louis Bigot le spécialiste de ça vous pensez qu'on peut le faire à Beethoven on a gardé les mêmes mouvements mais on a changé l'espace l'espace derrière c'est un nouveau type de morphing c'est pas du morphing acoustique ou des transformations classiques c'est vraiment un changement de tonnette sur l'intérieur voilà maintenant on va repartir dans un domaine qui est abordable mais vraiment très simple puisque ça va avoir un trait à l'acoustique imaginons des infrasons jusqu'aux ultrasons sur une droite on l'associe aux couleurs invisibles je peux le faire aussi en deux dimensions je fais rejoindre les deux infinis donc c'est une échelle log pour les fréquences mais c'est une échelle linéaire pour les octaves comme j'ai eu 12 points 12 égale 3 fois 4 3 fois 4 je retrouve mon graphe je peux donc dessiner une géodésique en 4D plutôt que de faire un cercle en 2D ce qui est beaucoup plus rigolo de faire de la 4D alors voilà ce que ça donnerait c'est ce que ça donne une fondamentale un sinus à laquelle je vais ajouter des partiels ou des harmoniques et au centre j'ai ce qui correspondrait au barycentre acoustique du son c'est à dire la somme la fondamentale et toutes les harmoniques c'est pas très joli à entendre c'est parce que ce sont des sons sinus deux notes trois notes un accord mathématiquement ça fonctionne après dans la pratique on a énormément de difficultés parce que parce que le son varie très vite et l'image on a besoin de beaucoup de temps pour s'adapter une image alors je l'ai essayé sur une musique une expérience qu'a fait Thomas Noll il a coupé l'octave en 12 en 11 pardon chose qu'on peut pas faire sur un Z12 parce que si là il a coupé en 11 l'octave j'avoue que c'est dur à suivre la balle au milieu elle est en plein centre de l'hyperespace j'ai du mal à la suivre mais on voit bien ce qu'on perçoit c'est quand le son devient plus fort c'est proportionnel la taille des rayons est proportionnelle à l'intensité des notes alors l'hypersphère des spectres c'est la elle est destinée on a vu pour la musique donc les 12 classes de hauteur on a vu la musique tonale avec Beethoven on a vu la musique atonale avec Weber et là on va passer de la musique dite spectrale ou électroacoustique faite par Stéphane de Gérando de Conservatoire de Paris et de l'université de Strasbourg où il a développé exprès une composition pour ce modèle que l'on a développé ensemble ici c'est une vue qui est beaucoup plus facile à suivre qui est une vue de dessus et là vous avez la vue en 4 dimensions donc le problème c'est de bien traduire c'est de faire la capture du spectre de transformer le fichier audio en fichier spectral très bien défini avec les fondamentales et de trouver le bon ratio et c'est là où on a des gros problèmes donc vous pouvez retrouver tout sur mon site internet les rediffuser comme vous voulez dans les cours c'est fait pour ça et vous retrouverez tout le film mais en version super lente Learning Path donc vous avez le cercle de Newton avec l'exemple vous pouvez le faire la revoir chaque chapitre tout doucement pour le film alors on a vu ensemble des idéogrammes à deux dimensions on a vu chaque note correspond une couleur une forme ce que je fais en 2D je peux le faire en 4D donc placer sur une hypersphère les accords traditionnels en faisant des moyens des quaternions qui représentent chacune des notes je peux représenter des accords non tonaux ou des accords atypiques ce qui permet de voir Webern ou Stravinsky ou d'autres compositeurs on a vu des isométries qui sont valables sur l'hypersphère auxquelles on n'est pas habitué au niveau musical on a utilisé les géodésiques on a fait du morphing de musique changer la topologie derrière ça fait changer la nature de la musique et on a vu la représentation de spectre alors je vous présente ma petite dernière donc je vais travailler avec Huxer qui est spécialiste de Bartok hongrois aussi et qui lui a étudié des chemins dans Bartok il y a des choses à découvrir donc on va créer cette sphère où là j'ai dessiné les géodésiques donc si vous ne l'avez pas reconnu c'est le chicken wire on retrouve l'hexagone il va s'appeler le hyperfair of chickens je vais l'appeler comme ça en hommage au créateur du graphe chicken et donc je vais voir quels sont les mouvements qui appartiennent donc au PLR en bougeant une seule note ou quels sont les autres types de mouvements grâce à ça petite dernière petite application maintenant est-ce que je vous donne voilà ce qu'on fait ce qu'on fait ici on y reviendra un peu tout à l'heure avec Quota donc qui sont on monte un projet avec Pierre-Henri où à l'aide d'un casque on va à la fois capturer les ondes les transformer en graphique et en musique donc Quota réussit à faire tourner le modèle planète à le reconstruire donc ça c'est très bon donc voilà donc avec le casque c'est ce qui donne un peu ses effets sur les à force d'utiliser le matériel donc c'est une longue utilisation du casque elle n'est pas truquer la photo voilà donc on va essayer avec toute une équipe de monter de monter ce projet ce qui est un peu le but ici je vous ai préparé un petit truc rigolo je crois que je vais vous le mettre en full D directement Hyper Goblin qui est fait Casey James Bassetti qui est compositeur à Cartoon Networks bon Casey était curieux de savoir il m'a vu sur Youtube il me dit tu peux pas faire une hypersphère avec la musique de Cartoon on n'a jamais fait ça c'est un truc on va voir ce que ça donne donc d'un côté vous avez la oui avec les notes et ici avec le spectre alors pourquoi ça j'interpole en 3D je n'ai pas le moteur pour interpeller en 4D c'est pour ça que ma sphère se rétracte on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne et c'est de présenter ça on va le laisser bien on va le laisser bien donc je vais vous donner la solution pour terminer la solution de vous vous rappeler vous vous rappelez le problème si quelqu'un a une solution mathématique élégante on est preneur parce qu'on n'a pas trouvé de démonstration qui n'avait qu'un seul chemin et Moreno lui il l'a trouvé musicalement voilà la solution moins 1 ou moins 3 c'est quoi ? Sous-titrage FR ? C'était un vrai problème, il était vraiment en fadiez mineur, il voulait repartir en six mineurs. Il s'est vraiment posé la question, je veux faire un chemin milletonien. Et pour la petite histoire, il a eu cette idée, après il nous a soumis le problème, tiens, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc on a essayé de voir la solution et donc on en a fait une visualisation de ce jeu. Voilà, est-ce qu'il me reste un petit peu de temps ? Zéro ? Sept minutes ? On réserve pour des questions ? Je vous remets un petit Maurice André. Juste un petit hommage comme ça, parce que quand j'étais petit, c'est une visualisation. Vous allez voir, il y a un nom, je l'oublie tout le temps, cette fameuse suite de Quinte qui est utilisée beaucoup par Michel Legrand, vous allez voir. Donc ici la 2D, et ici la 4D, les deux ont les avantages. Vous allez voir, la rotation dans la chute des Quintes, c'est là. On voit qu'on ne conserve pas tout à fait la forme des accords, mais on va bien dans cette chute de Quinte, la descente d'accords. Donc ça tonde régulier aussi, chez Legrand, c'est très, au niveau harmonie, c'est assez logique. Un petit hommage à Maurice André qui nous a quittés cette année. Voilà, voilà ce que l'on pouvait voir pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis... Merci.